bonjour à tous dans la vidéo du jour nous allons voir comment fractionner une vidéo le fractionnement de votre vidéo va vous permettre de la couper en plusieurs morceaux et ces morceaux nous pourrons par exemple les intercaler avec les différentes images que nous avons déjà positionné sur notre scénar image tout d'abord je vais commencer par positionner ma vidéo dans mon scénar image une fois ma vidéo positionnée je vais cliquer sur le bouton fractionner la fenêtre suivante s'ouvre la vidéo que j'ai choisi de fractionner est une vidéo qui contient plusieurs séquences avec des personnes différentes je vais donc fractionner chacune de ces séquences vous remarquez sur la droite que vous ne pouvez fractionner votre vidéo que par deux clips différents il faudra donc reproduire cette opération plusieurs fois pour pouvoir fractionner il vous suffit de lancer la lecture de votre vidéo je fais pause et je vais pouvoir affiner le fractionnement à l'aide de ma raquette sur la droite il vous indique le fractionnement mon premier clip puis le suivant il me suffit maintenant de cliquer sur terminer de retour à cet écran je remarque que j'ai bien mes deux différents morceaux de vidéo pour pouvoir continuer le fractionnement des autres parties je reclique sur ma vidéo numéro 2 puis sur fractionnée de nouveau je positionne ma raquette je fais pause et j'ajuste la raquette à l'endroit où je veux fractionner puis je clique sur terminer de retour à cet écran je vais pouvoir affiner le fractionnement à l'aide du bouton découpé comme nous avons pu le voir dans la vidéo précédente là je vais pouvoir affiner le début et la fin de la séquence pour cela je clique sur le bouton de début je le décale puis sur celui de fin quand ça me convient je clique sur terminer pour ma part j'ai fractionné ma vidéo en six morceaux différents si vous avez des morceaux qui ne vous intéresse pas vous pouvez les supprimer en faisant un clic droit dessus supprimer ce clip vidéo disparaîtra de votre scénar image maintenant je peux déplacer mes différents morceaux vidéo à l'endroit de mon choix je les intercalent entre chacune des images je me positionne sur le premier morceau de vidéo et je fais lecture pour voir le résultat nous en avons donc terminé avec le travail sur la vidéo dans le prochain tuto nous ferons une révision rapide sur l'ajout de texte de mouvement d'effet 3d et de filtre cette fois ci non pas sur une image mais sur un de nos morceaux de vidéo je vous souhaite à tous une très bonne journée et continuer à bien prendre soin de vous à très bientôt